salut les petits doux task killer de retour au micro bon cette fois ci une petite vidéo de l'après richtofen et l'après maxis donc une petite vidéo pour vous faire découvrir un petit peu ce qu'on a trouvé nous pour l'instant les petites choses aussi qui nous turlupine mais voilà les choses les plus importantes les voilà j'ai fait une question ah 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 les munitions l'autre voix ne peut pas être entendue pas bon voilà en fait on va écouter quatre différents messages je vais faire une petite pause au tout début on m'a vu à l'électricité tout simplement pour montrer que une fois que vous avez fait richtofen et maxis les deux trophées babel bah vous n'entendez plus les voix tout simplement donc après à vous de voir moi en solo je les entends plus avec mon mon pote habituel soal je les entends plus non plus donc voilà quand richto et maxis sont faits normalement vous entendez plus les voix et là on passe à autre chose donc voilà les quatre les quatre messages qu'on peut entendre à la ferme après avoir mis l'électricité je sais pas si vous l'aviez déjà entendu moi oui mais pas dans pas dans son intégralité et là ça nous ouvre un petit peu l'esprit c'est ça hein quoi tu es là oui 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 je le fais tant je l'ai cher bien sûr qu'il y en a y'a rien d'autre non non je l'ai pas comment je le vois que je le vois pas du tu je l'ai pas du tu oui oui je l'ai pas rémai tu t'es 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 lui mais non Le troisième. Et le dernier message. On voit que les anciens ont fait un peu comme nous, sauf qu'ils ont combattu les zombies sous la flèche. Alors lui s'adresse aux voix. Allez route, donc partout où on passe vous verrez. Les téléporteurs généralement sont allumés, puisqu'on va essayer aussi d'allumer tous les téléporteurs sur cette partie. Donc on est à la ville, Sohal ne va pas nourrir les zombies pour se récupérer les 5 atouts vite fait. Donc je suppose que vous savez le faire maintenant. On récupère les 3 premiers atouts, à savoir le rechargement rapide, le survival si on veut, le double coup, et la pierre tombale. Sohal, une fois qu'on a ces 4 atouts là, on vient à la ville, on ne nourrit pas les zombies, on se fait mourir dans la lave. Et quand on réapparaît, donc bien sûr on passe une manche, là on l'a fait à la première, vous voyez. Sohal, en renaissant, récupère son mastodonte, un petit peu de sous, et son stamina, avant de récupérer sa pierre tombale. Donc voilà, vous saviez peut-être le faire, mais pendant qu'on y était, on en profite. Donc moi j'ai tenté 2-3 petits trucs avec le jet gun aussi, parce que, bon, je ne sais pas si ça va servir à ça, mais à mon avis, soit on peut atteindre des endroits un petit peu inaccessibles à la base avec cet engin là, soit il va nous servir à déclencher autre chose, je pense que chauffer l'obélisque, ce ne sera pas son seul travail. Donc j'en ai profité pour m'amuser un petit peu, pour voir ce que ça donnait un petit peu en vidéo, parce que quand on fait des trucs comme ça, on ne voit jamais ce que ça donne. Donc vous voyez, on voit bien qu'on reste en suspens, dans les airs un petit peu, donc après, libre à vous, l'imagination, donc en sautant du bus, ou en sautant de différentes hauteurs, enfin bref. Donc petite piste à exploiter. Donc comme je vous ai dit, tous nos téléporteurs sont allumés, à chaque fois qu'on passe quelque part, on en a l'humain. Là, on est en train de chercher avec l'électricité allumée. Et on va également chercher l'électricité éteinte, enfin allumée puis éteinte, bien évidemment, pour au moins libérer l'alien. Et on va aussi chercher deux, trois petites choses, sans toucher à l'électricité au départ, puisqu'on sait que c'est ce qui a causé les problèmes. Donc, un autre petit truc là, que j'ai envie de vous montrer, j'ai trouvé ça sympa, il y a deux, trois petites choses là, qu'il va falloir un petit peu, voire fouiller, j'ai envie de dire. J'ai envie de casser cette barrière, je ne sais pas trop comment. Donc j'ai c'était un singe, et vous voyez, aussitôt, il explose, il disparaît, en faisant le même bruit que la caisse qui disparaît. On va le réentendre, je vais en lancer un deuxième, et on y reviendra tout à l'heure aussi, parce que j'ai tenté autre chose avec le singe, et j'ai bien envie de vous parler d'un test à faire aussi, qu'on n'a pas fait sur cette partie là. Donc vous voyez, le singe ne chante pas du tout, il n'y a pas la petite musique habituelle, on va se le voir de l'extérieur. Bon, il disparaît comme une caisse qui disparaît. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie d'ouvrir ce passage là. Donc on va creuser, on verra un petit peu plus dans la vidéo. Donc là je cherche des munitions, c'est fait pour vous montrer, vu du toit du diner, ce que ça peut donner. Et en fait, quand on réfléchit un peu, et quand on navigue un peu sur YouTube, on voit qu'il y a certaines personnes qui ont des idées aussi, bon on va dire, ça peut être farfelu, comme pas farfelu du tout, parce qu'au final, on ne sait pas. Donc vous voyez, vu d'ici, ce que ça peut donner. Mais oui, le chauffeur du bus, qui est un robot, mais un robot zombie, on va dire. Tiens, comment se débarrasser d'un zombie en arrivant près de la ville ? Un coup de raclette, ça c'est fait, on passe à autre chose. Oui, donc le chauffeur du bus, qui a une tête de zombie quand même, pourquoi ne pas essayer de l'attirer avec un singe vers une autre destination ? Pourquoi pas se servir des IEM pour le troubler un petit peu, juste avant justement cette bifurcation ? Donc là on voit que de faire péter le jet gun sur le chauffeur, ça ne sert à rien. Donc on passe à autre chose, je vais vous parler du petit DSR, le petit sniper, pas le barrette, c'est bien celui-là, avec la lunette rouge. Oui, autre chose dans cette partie-là, il n'a pas arrêté de me filer les IEM, je ne les ai pas prises parce que ce sera notre prochaine vidéo, la recherche avec les IEM, là on a tout traficouillé un petit peu avec les singes, et donc je vais vous parler de ce petit sniper-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les vidéos déjà, mais c'est pour moi une des armes la plus puissante du mode transit. Car si vous allez voir quand vous la boostez, alors bien évidemment il vous faut le double coup parce que là, c'est encore mieux. On y revient juste après. Donc les singes, j'ai essayé bien évidemment contre la barrière, la barricade là. Il agit normalement, il ne crée aucun dégât bien sûr. J'ai essayé juste derrière la barricade. Là aussi, il agit normalement, pourtant on est en dehors des limites. Donc je vous donne les infos comme elles viennent. Je ne vous dis pas qu'on a forcément trouvé quelque chose, mais en tout cas, avec tous nos esprits réunis, on arrivera peut-être plus à déduire. Donc revenons à ce fameux flingue boosté qui s'appelle maintenant le Maccabée Réacteur 5000. Donc je l'ai boosté une fois, je vais le booster une seconde fois. généralement ça marche à la deuxième ou la troisième. Là il sort avec une lunette, mais quand vous le prenez, il n'y en a plus. Donc le Maccabée Réacteur, le voilà. Et pour moi, c'est franchement l'arme, je vous dis, la plus puissante du jeu. Surtout équipée du double coup avec le rechargement rapide, forcément. Donc pas forcément un très gros chargeur, mais vous faites mouche à chaque fois, c'est du one shot très très loin et surtout quand vous avez le double coup, vous ne perdez qu'une balle dans votre chargeur mais vous en envoyez deux et vous faites des dégâts monstrueux. Je vais vous le montrer un peu plus loin. Bon, pendant qu'on est là, on va booster le reste. Comme ça, on sera équipé. Vous voyez, manche 4 et on a tout ce qu'il faut. Facile, manche 4, bien évidemment. Mais vous voyez, je viens de quitter une partie là où je suis monté à la manche. J'étais à la 29 et j'ai arrêté parce qu'il fallait que je passe ma vidéo. Donc, ouais, monter à la 29 et 29, c'est toujours du one shot, bien évidemment, sur les zombies. Excusez-moi de l'effet trouble. Donc, le secret, c'est de bien les aligner, bien évidemment. Et là, c'est du 5, 6, 7, 8, 10, 15 zombies d'un coup. La balle ne s'arrête pas de toute façon. Vous voyez ? Pareil pour les bonus, c'est sympa. Quand vous tirez en ligne, vous faites régulièrement apparaître des bonus. Donc, au niveau de la tête, bien sûr, à peu près au niveau de la tête. Et voilà, vous faites un massacre à chaque fois. Mais quelle sensation ! Quelle sensation quand vous avez ce flingue dans les mains, vous avez une impression de puissance phénoménale. un autre petit plaisir, en fait. Toujours le même jeu, mais un autre plaisir, là, du coup. Donc, je vous la conseille. Essayez, essayez, essayez. Moi, je me la suis mise au frigo. Et c'est vrai que dans les hautes manches, c'est vraiment très sympa. Et on fait pas mal de points. Puisque du one shot au niveau de la tête, si on arrive à multiplier les 100 points, ça vous fait pas mal de points d'un coup aussi. Bien évidemment, les petites clés morts, je fais jamais une grosse partie sans les clés morts. Donc, petit truc à savoir aussi, quand vous êtes équipé, comme moi, de deux gros flingues, à savoir le snipe, alors même si, une fois qu'il est boosté, on court un peu plus vite avec, sans la lunette, mais vous êtes quand même très lourd. Donc, pour courir, de toute façon, les clés morts indispensables, quand vous vous baladez, vous prenez la clé mort et vous vous baladez avec, vous aurez pas cette sensation de lourdeur. Donc, un petit tour ou deux à la ferme pour vous montrer comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne pour moi. Allez. On va pas rester beaucoup plus longtemps. Je vais vous souhaiter une bonne année 2013. J'ai une vidéo en préparation. On va découvrir encore quelques trucs sympas qui vont nous ouvrir un petit peu sur sur cette seconde route qui va nous éclairer. Alors, vrai ou pas vrai, écoutez, je reviens avec une réponse, je pense. Allez, bonne année à tous. Tio Tio, les gamers. Et puis, à plus dans le bus.